Bonjour et bienvenue sur cette vidéo des astuces du dimanche Aujourd'hui nous allons voir comment passer d'une version de mCreator à une autre Là j'ai installé déjà la version 2022.1 qui est sortie il y a quelques jours Là vous pouvez la récupérer directement sur le site de mCreator Donc avant de l'installer vous pouvez regarder un petit peu toutes les nouveautés Là je vous laisse regarder par vous même Et sinon vous allez sur Download Sur Download vous pouvez télécharger la dernière version Qui prend en charge donc Forge 1.18.2 et la version 1.16.5 Alors que la version précédente était en Forge 1.18.2 Donc ça c'est pas trop gênant vous pouvez quand même faire les conversions au projet Donc là vous le téléchargez vous l'installez Donc il va vous demander de désinstaller les autres versions Et vous pouvez cocher la case comme quoi vous conservez vos projets Mais avant d'installer ce que je vous conseille de faire dans vos projets que vous voulez garder C'est de faire une sauvegarde Donc un export de votre projet Alors vous pouvez faire soit un export de votre projet Donc ça c'est la version partageable Ou la version carrément avec le dossier Run Qui permet donc de sauvegarder aussi les parties que vous avez faites dans Minecraft Donc là j'avais fait un projet sur l'ancienne version En 2021.2 J'avais testé la nourriture Parce que dans les nouveautés La nourriture maintenant c'est un item Et du coup on retrouve la nourriture ici Donc si vous aviez de la nourriture avant Il n'y a pas de soucis Ça fonctionne bien Après avoir fait votre sauvegarde Vous pouvez télécharger la version et l'installer Si vous voulez quand même conserver l'ancienne version de mCreator Moi ce que je vous conseille C'est d'aller dans télécharger les anciennes versions de mCreator Et là vous pouvez télécharger la version précédente C'est la 2021.3 Donc là vous allez la télécharger Ça va être un fichier .exe Que je le fais là Vous décompensez votre fichier .exe Et puis là si vous voulez relancer l'ancienne version Il n'y a pas de soucis Là j'allance Là vous aurez deux fenêtres Une fenêtre de commande Il ne faut pas la fermer sinon ça ferme complètement le projet Et puis l'ancienne version Donc là par exemple si je veux récupérer l'ancien projet Qui était par exemple sur les aimants Donc là je vais faire une sauvegarde pour être sûr Donc là je vais mettre ça sur le bureau Pour l'entrée Ça appellera test Donc là ça va sauvegarder Une fois que ça c'est fait On peut fermer Ce qu'on va faire maintenant Je vais relancer M-Creator Donc la version 2022.1 Donc là je vais ouvrir ce projet là Donc là on vous dit que le projet a été fait Avec la version 1.17 Et que ça ne va pas être supporté par le générateur Donc il fait quand même OK Et là il vous propose Dans quel générateur vous voulez le mettre Donc soit on peut le remettre du coup En une version inférieure Donc ça serait dommage Ou en 1.18.2 Et on fait OK Donc là c'est sur mon autre écran Et là il est en train de créer le workspace Comme toutes les nouvelles versions de M-Creator Avec les nouvelles versions forge Le démarrage Elle va être assez longue Parce qu'il télécharge tout ce qu'il faut pour forge Donc là apparemment ça s'est bien passé Maintenant je suis en 1.18.2 Il se peut que vous ayez des petites erreurs En même temps ça m'arrivait Dans des procédures Donc vous rouvrez la procédure Vous la reregistrez Donc voilà C'était l'astuce du dimanche Donc bien pensez à faire une sauvegarde Avant de changer de version Si jamais ça plantait Et bien tout effacer Et revenir sur la version précédente Si vous voulez continuer sur votre play Alors j'allais oublier Avant de changer Donc de version M-Creator Si vous utilisiez par exemple Des plugins Il faut faire attention Que les plugins soient à jour Sur les nouvelles versions Par exemple Vous utilisiez le plugin Spigot Generator Et bien là on voit par exemple Qu'il est à jour En 2022.1 D'autres plugins ne sont pas forcément à jour Et donc là il faudra voir Avec la personne qui a créé le plugin Pour le mettre à jour Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada